Pour l'instant la France qui a la maîtrise du ballon, ça c'est bien joué, superbe ! Allez Mohamed peut-être Moudine, il a remis à 200 drades, c'est bien joué ! Verso El Moudine ! Oh le but ! L'ouverture du score par Abdeshamad Mohamed, le numéro 10 de cette équipe de France sur un superbe travail collectif de nos bleus, ça fait 1-0 et Abdeshamad Mohamed qui a inscrit déjà son 3ème but dans cette compétition. Allez c'est bien, Restéo, Suel Moudine ! Oh là 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 là, quel but ! De Suel Moudine ! La frappe pleine lucarne du numéro 20 de cette équipe de France ! Oh on va la revoir, regardez ! Oh là là là, quel but de Moudine qui peut nous faire sa célébration iconique avec ses doigts ! Et ça fait 2-0 pour l'équipe de France ! Et Marouf Kéroumi l'a été et du coup maintient pour l'instant la cage française inviolée. Allez Steve Bendali le pointue ! Vers Tchatchette ! Le 3ème but ! Le 3ème but pour l'équipe de France ! Un petit peu de réussite il en faut ! Et c'est Steve Bendali, le capitaine du Nantes Métropole Futsal qui vient marquer ce 3ème but. Regardez l'extérieur, c'est un petit peu touché par Soufiane El Fakiri ! Mais en tout cas ça fait 3-0 ! Et ça fait plaisir de voir ses sourires sur les visages français ! Allez Bendali pourquoi pas ! Oui ! Le 4ème but de Steve Bendali ! Celui-là il est allé le chercher tout seul et ça fait 4-0 ! Superbe le but de Steve Bendali ! Encore une fois l'interception d'Abdé Samad Mohamed ! On l'a vu à maintes et maintes reprises ! Et la lucidité de Steve Bendali ! Et là on essaye de presser un petit peu plus haut ! C'est bien on ressort proprement ! Et ensuite avec Lokoka le surnombre ! Et voilà le 5ème but de cette équipe de France ! C'est l'André N'Gala cette fois ! Qui vient marquer sur ce superbe travail de Lokoka ! Et clairement ça c'est des choses qui sont travaillées aussi à l'entraînement ! On a vu la sortie de pressing là ! Superbe ! Et Lokoka le petit geste technique d'En Gala ! Ça fait 5-0 ! Bravo vraiment ! Ce que nous montre l'équipe de France cet après-midi ! Allez Francis Lokoka ! Vers Ben Slam à Nelson Lutin ! Ouais ça c'est bien joué si il lui laisse ! Allez Nelson ! Oh le 6ème but de Nelson Lutin ! Et ben voilà il est allé chercher son but ! Ça tourne à la démonstration pour l'équipe de France ! Et Nelson qui fête sa 30ème sélection avec son 9ème but ! Regardez ! Ouais c'est magnifique ! Le gardien qui est au bout du rouleau ! Brammeyer, 6ème but déjà ! Alors qu'il reste 15 minutes ! C'est impressionnant ! Vraiment ! Si vous souhaitez découvrir un petit peu plus ce sport les joueurs ! C'est le moment ! Attention la paire de balles de Nelson Lutin ! Aïe 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 ! Ah c'est dommage d'encaisser un but comme ça ! C'est Gabriel D'Angelo il me semble ! Ah non c'est Omar Raoult qui n'avait pas encore marqué dans cette compétition ! Ah Nelson Lutin il a tout de suite compris hein ! Un petit peu baissé de rythme hein ! Mais c'est normal le score aussi fait en sorte ! Voilà ça c'est bien Sadaoui ! Et pourquoi pas ! Oui ! Le 7ème but pour l'équipe de France ! Et il est l'oeuvre du numéro 8, Ayoub Sadawi, le joueur du Sporting Club de Paris. Superbe l'interception, ensuite il prend son temps et du plat du pied, Ayoub Sadawi qui vient marquer ce 7ème but. Ça doit lui faire plaisir évidemment, Ayoub Sadawi tout simplement parce que c'est son premier but en équipe de France, lui qui fêtait sa 5ème sélection. Alors la France gagne d'office, ça dépend aussi, bon il y a du goal average mais les Belges peuvent aussi battre les Pays-Bas. Allez en tout cas pendant ce temps-là ça va être tiré et la réduction du score tout de même pour les Belges, anecdotique sur ce coup franc au 10m de Yoren Paulus. Marouf Keroumi qui n'a pas pu arrêter cette fois. Allez 7 secondes, est-ce qu'on va avoir le temps côté français ? Non ? Oh c'est bien un Sid Belage ! Ah dommage le ballon qui va rentrer à prendre deux buts comme ça en fin de match. Bon c'est toujours un petit peu embêtant mais voilà le plus dur avait été fait. Ouais c'est un contre son camp de Sid Belage. Et donc euh... Sous-titrage FR ?